le jugement d'avoir des hommes et des femmes dans la même séance alors on parle de jugement s'il y a dans une même séance des hommes et des femmes quel est le jugement le prophète a dit que l'homme ne rentre pas chez une femme dont le mari est absent sans avoir avec lui un homme ou deux le hadith nous donne que s'il y a deux hommes et il y a une femme ils peuvent rentrer s'il y a deux femmes et un homme qui rentre et qu'on peut rentrer ce qui est interdit dans l'islam c'est le fait qu'un homme reste seul avec une femme sans avoir un troisième parce que ça a été dit dans le hadith que s'il y a un homme est seul avec une femme le troisième sera le chaytan alors c'est ça qui est interdit et pas le fait d'avoir des hommes et des femmes parce que dans la mosquée du prophète à l'époque il y avait les hommes après les femmes derrière et dont le tawaf jusqu'à nos jours les hommes et les femmes font le tawaf ensemble au temps du prophète à l'aïssalat wassalam aussi c'est pas une chose interdite dans le hadith qu'on vient de citer que si une femme était avec il y avait deux hommes ou plus que c'est pas interdit qu'avec qu'il y a un homme et qu'il y a un homme et qu'il y a un homme le chayak zakari anansari dit qu'il y a un homme est un homme et qu'il y a deux femmes le chayak zakari anansari dit qu'il y a deux femmes dynes يعني peugez هذا الحكم مطلق يشمل اجتماع الرجال بالنساء على هذا الوجه الذي دل الحديث على جوازه ان كان الاجتماع الامرين دونيوين لما سياتفي او الامرين دينيين كتعلم علم الشرع c'est à dire avoir des hommes et des femmes comme des fois dans les écoles à l'université dans certains souks où tu trouves les femmes et les hommes يعني pour des affaires du bas monde c'est pas interdit et si elles se trouvaient dans une mosquée dans une prière dans une leçon il y a les hommes et les femmes et que les femmes sont bien couverts et qu'il n'y a pas les hommes ne serrent pas les femmes ne les pressent pas par le corps c'est pas interdit il s'est interdit sur un homme d'enseigner les femmes celui-là il a rendu ce qui est halal est-ce que le prophète a interdit que les hommes donnent enseignes aux femmes non sans avoir une mise en ligne plus haut pour les femmes il y a une place à côté de la mosquée parce qu'il est grand parce que dans le Eid il y aura beaucoup de gens qui viennent les femmes les hommes et même les femmes qui avaient les monstres elles peuvent venir au Musallah mais ils s'éloignent pourquoi ils assistent c'est pour le bien de l'Eid et les invocations qui vont avoir lieu dans certains fois le prophète lui-même il a pris avec lui Sayyid Nabila al-Habashi il a donné une leçon il a conseillé les femmes mais il a pris avec lui Sayyid Nabila al-Habashi et dans Sahih al-Bukhari on trouve le titre le chapitre que l'imam conseille les femmes le jour de l'Eid comme le prophète a fait comme le prophète a donné un conseil spécifiquement pour les femmes le jour de l'Eid alors toujours il y avait dans les grands pays les savants de l'Islam des fois spécifiaient une leçon pour les femmes et il y avait le sheikh Tahir al-Reis il faisait ça à Hommus il donnait une leçon que pour les femmes dans la mosquée alors ceux qui disent que non c'est interdit que les femmes apprennent l'Islam chez les hommes alors craignez Dieu n'empêchez pas les femmes d'apprendre il y a une femme qui a la science qui a enseigné les femmes c'est très bien comme la Fatiha Zubairia Fatiha Zubairia c'est pas dans tous les pays des fois tu trouves des fois non et s'il y a des femmes pieuses qui peuvent enseigner les femmes ok c'est très bien j'ai alors on dit à ces gens-là qui disent c'est haram craignez Dieu ce que vous dites c'est écrit et Allah Ta'ala a dit dans le Qur'an que ne dites pas de votre propre initiative ça c'est halal et ça c'est haram mais plutôt ce qui est haram dans le Qur'an ce qui est haram dans la parole de Sayyidina Mohamed c'est pas selon moi c'est pas selon toi nous on doit rapporter nous on doit rapporter mais après le Qur'an et la Sunna qui parlent ils parlent les imams de l'Islam qui sont au niveau de jurisconsulte au niveau de l'Ijtihad وقد قال qu'est-ce que c'est ça ? qu'est-ce que c'est haram ? il y a la parole prophétique à ce sujet il n'y a pas de divergence la divergence est-ce que ça annule le woudou ou non mais c'est haram, c'est haram par l'unanimité et ils le font et après, avant il disait c'est haram que les femmes apprennent une leçon chez un homme mais d'où vient ça alors si quelqu'un dit c'est ça notre habitude alors il faut suivre la chariée c'est pas l'habitude de ton pays tu es un homme de Bangladesh j'ai un mishka à la zaouj il se plane de son épouse il a beaucoup de soupçons il y a un mauvais soupçon mais sans raison il y a des raisons mais où est-ce ? il téléphone Bernard tu es où ? tu fais quoi ? tu es où ? bon, je l'ai dit elle a dit mon papa sortir du matin travail maman travail prépare manger embrasse papa maman partir tôt où il y a un homme il s'est arrêté à l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre il y a un homme tu dis il y a un homme dans la banque dans l'étre il y a un homme il y a un homme qui ne s'est pas préparé à manger à ta mamon des fois certains hommes lui il est il va à droite à gauche alors il pense que celui qui est avec lui il fait comme ça bref l'habitude dans ton pays c'est une chose et la religion des fois c'est autre chose parmi ce qui est très mauvais très moche que la personne délaisse le hadith du prophète il dit notre habitude c'est des gens ils croient que le prophète il sait tout le rêve on a dit dans le coran dit si je sais le rêve et le futur j'allais profiter dans beaucoup de biens et d'autres ayats et dans le hadith et dans le hadith que le jour dernier les anges il dit à saïdna mohammed pour certains compagnons tu ne sais pas qu'est ce qu'ils ont fait après toi il n'a qu'à l'état de rima rada souba dac la tadry ça veut dire le prophète ne sait pas tout l'oreille après il ya quelqu'un il a dit vous avez raison il a dit comme ça vous avez raison mais ça a été bien confirmé qu'on n'a pas cher on dit on est avec eux là c'est trop ils sont idiots stupides égarés ils disent le prophète il sait tout le cachet tout le futur alors vous dites que le prophète il sait tout ce que allah sait ils te disent oui ils te disent oui le prophète sait tout ce que allah sait mais c'est allah qui lui a donné alors vous dites que le prophète il sait tout ce qui se passe dans chaque maison il sait tout ce qui se passe en chine avec les abeilles et les fourmis avec en en afrique ils te disent oui mais ça c'est de coffre et de l'égarement c'est pas des musulmans soit disant c'est des soufis c'est pas des musulmans ils te disent le prophète est une lumière réelle lumière et les lumières réelles lumières réelles où il mangeait où il buvait c'est lui qui a c'est si c'est de lumière il faut qu'on va passer l'eau avec la lumière l'eau passe la nourriture passe si c'est une lumière on lui casse une dent parce qu'ils ont cassé une dent pour le prophète ils lui ont blessé alors c'est une lumière on lui a cassé le don une dent on a blessé le son à couler et il mange et il dort et allah taala dit dit que je suis un être humain comme vous mais je reçois la révélation ils te disent c'est comme ça tu vois comment les je vais comparer comme un mur un pilier de béton blindé ne bouge pas ils sont comme ça têtus orgueilleux égarés nous demandons à la taala qui nous préserve d'être égarés comme ces gens là parce que j'étais une fois chez eux dans l'île là comme il savait que moi je dis le prophète mohammed est un être humain c'est pas une lumière il guide comme une lumière il guide on compare avec la lumière qui est qui donne la guider la foi c'est juste alors il m'a ramené un journal qu'ils ont fait et lors de ma chaïque il dit le prophète mohammed est nour nour lumière tout ça et lui il est venu comme espion alors il m'a dit tu vois ça tu vois ça j'ai dit oui j'ai vu après ça c'est bien ça ça c'est bien ça j'ai dit non c'est pas bien c'est de l'égarement ça le prophète mohammed n'est pas une lumière il guide les gens voilà lui il est venu pour espionner et dire et voilà tu as tu as maintenant tu es à l'aise tu as compris on dit pas que le prophète mohammed est une lumière on dit comme allah taala a dit qu'une nama nabasharou mithloukou quelqu'un d'autre est venu il a dit toi tu as dit que le prophète mohammed ne sait pas le nombre des anges parce que moi j'ai dit comme ça je dis c'est allah taala qui a dit c'est allah taala qui a dit c'est allah taala qui a dit quale allah au courant al karim wa ma ya'alamu junouda rabbika illa hu bouche bée c'est allah seul qui sait le nombre des anges pourquoi toi tu as dit tu n'es pas content que j'ai dit le prophète mohammed ne sait pas les nombres des anges mais allah taala a dit wa ma ya'alamu junouda rabbika illa hu maqal ana muhammed il a dit et c'est allah seul qui sait le nombre des anges il n'a pas dit moi et jibril ou moi et mohammed bas khalas shaykhon kal heik me hada huwa al hokm chari si tu vois de ton shaykh une contradiction avec le quran et la sunna ou l'unanimité tu le conseils s'il a accepté alhamdoulilah parce que c'est un être humain il peut se tromper ton shaykh s'il a accepté alhamdoulilah tu tu sois toujours avec lui s'il n'a pas accepté tu le délaisse et tu suis la religion il a il a kabila naam fa illam yaqbal ta truq huwa tabi al shara ba'den n'ihna nouridou l'najata minan nar wal fawza bil janna wa redwan illa fa la boudda anna doura ma'al haqq haïthou madar on cherche le paradis on fouit de l'enfer on cherche l'agrément de dieu alors on doit tourner avec la vérité ou il est ou il est ou elle ou un la one a belli et au���dıanch en nous il a il a a khafal t'imra même si un enfant un jour a corrigé à votre chèque devant les gens il faut qu'il regarde, il a dit bien l'enfant il avait raison, oui il avait raison au moins il y avait une fille en récitant une surat et une petite fille m'a corrigé ça fait plaisir une petite fille à 7 ans il me corrige dans le coran c'est très bien parce que nous on doit apprendre de Sayyidina Omar lorsque Omar a dit une chose une femme a dit on te suit, on suit le coran Sayyidina Omar il a dit le coran le coran c'est quoi ça il ne faut pas apprendre ma parole devant le coran le coran pourquoi tu as dit la dot de la femme si elle dépasse cette somme tu le prends tu mets le trésor islamique et Allah Ta'ala a dit si tu donnes à une grande quantité d'or il faut lui donner complètement à la femme tu n'arraches rien tu reprends rien c'est le nom de l'homme pour annoncer Omar s'est trompé une femme a atteint la vérité une femme a corrigé à Omar et Omar il s'est trompé il n'a pas été pris par l'orgueil on est en train de parler dans telle question même vous si vous avez entendu un jour que moi j'ai dit quelque chose de très étrange très bizarre il faut dire monsieur l'imam d'où tu nous as dit ça d'où ça sort il faut que vous demandez c'est bien de demander l'argument et moi je dois ramener l'argument tu m'as dit ayyoua aioua Il n'y a pas ici, suivez-moi aveuglement, nous on ne dit pas ça. Et il ne faut pas être comme ça. Il n'y a pas ici. Tout ce que Seyyid Mouhammed a transmis, tout ce qu'Allah a dit dans le Coran, alors là on est soumis, on ne discute pas, on le pratique et on ne change rien. Mais toute personne à part Seyyid Mouhammed, il peut se tromper. Sauf le messager de Dieu. Toute personne, on peut prendre sa parole comme on peut délaisser, sauf le messager de Dieu. Mais il dit qu'il y a un seul, il dit, Quelqu'un, il dit, On dit que le prophète Mouhammed, c'est tout le ghayb, comme Allah. Il est nur, réel. Alors vous délaissez le Coran al-Karim, vous délaissez ce qu'il y a dit dans le hadith, plusieurs ayahs, plusieurs paroles prophétiques, et vous dites, non, Mashaïq a dit, C'est ce qu'on reproche aux wahhabis, qui ont délaissé l'aïsakamistlisheï et d'autres ayahs, et ils ont allé dans le tachbih ou le tachsim. Nassalou Allah, assalam, wa l'affa, wa l'afia. Wa husna al khitam, wa alhamdulillahi, robbil alameen. Wa sallallahu ala sayyidina al-Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.